Mais je vais vous en parler, malheureusement, il reste toujours au fin fond de l'esprit du Réunionnais de base, là ça caille. La sacraille, on se fout dehors, un peu pied dans les fesses. Et dans notre rapport, nous avons été très très clairs, nous avons dit qu'il y a aussi à gagner la bataille des mentalités ou de l'opinion au niveau de la Réunion. Parce que c'est pas une chose... C'est pas le niveau de la Réunion aussi, au niveau de la Réunion aussi, parce que bon, là-bas, je crois non plus qu'on arrive comme étant vu comme des colonialistes qui reviennent coloniser le pays. Au cours de ces deux mandatures, je suis allé à deux ou trois reprises dans des missions dites d'échange économique avec Madagascar. On nous attendait. Au niveau des élites ? Même au niveau de la population, moi j'ai eu la chance de travailler avec des gens de la base. Ils voulaient qu'on fasse quelque chose. J'ai eu aussi d'autres demandes en matière d'éducation par exemple. Mais ils attendaient. Là aussi, c'est souvent, je l'ai dit hier en plein air, j'ai eu une phrase, on fait beaucoup de propositions, mais le passage à l'acte, c'est pas un maillage à cette fois. Bon. Dans le développement économique, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faudrait que nous revenions ? Les énergies renouvelables peut-être ? Peut-être les énergies renouvelables, on les a évoquées tout à l'heure, mais il y a un problème. Est-ce qu'on a les moyens du développement de la Réunion ? Je l'ai dit qu'il fallait le faire sur la zone. On peut le faire aussi au niveau de la Réunion. Mais on a véritablement un gros problème aujourd'hui à la Réunion, c'est le foncier. C'est le foncier économique et on n'a pas arrêté de taper du coin sur la table pour dire qu'il y a nécessité d'avoir du foncier économique. Alors c'est vrai que ça dérange les édiles, les maires, qui sont plutôt enclins sous la pression de la population. Et je les comprends de faire des logements sociaux. Mais si on a un logement social, mais on n'a pas de travail pour la population, il va manquer quelque chose tout de même. Donc il faut avoir, d'où la réflexion sur l'aménagement du territoire, il faut avoir un certain nombre de réflexions pour permettre à des entreprises de s'implanter. Vous parliez tout à l'heure des énergies renouvelables, je dirais, on va peut-être plutôt parler d'environnement. On est parti du principe que si on veut développer le cuirisme, on l'a dit tout à l'heure, il y a nécessité à ce que la Réunion soit embellie. Il y a de nouveaux métiers là-dessus. Vous voulez embaucher des architectes compétents, c'est ça ? Non, vous savez que parfois les bâtiments qu'on voit ne sont pas très, très... Ah, mais ça, et on... Et loin de notre culture créole, je vous en parlais à l'instant. Et on en revient également à l'aménagement du territoire, on fait tout et n'importe quoi, on construit des immeubles à ne savoir qu'en faire, et puis on ne prévoit pas ni les problèmes qui vont arriver en induction d'eau, en électricité, voire même... Je n'interromps plus, je n'interromps plus. Donc je reviens. Sur l'environnement, oui, il y a des choses à faire. Et je suis surpris de voir que nous sommes interpellés, interrogés par des personnes extérieures qui connaissent, qui ont de l'ingénierie au niveau européen, voire au niveau mondial, et nous sommes là à dire, ben ouais, peut-être, on verra, on ne sait pas trop où on va aller. Alors là aussi, déception de la part du Conseil économique social, parce qu'il y a des choses à faire. Donc, par exemple, pensez à quoi, par exemple ? Vous savez, on parle beaucoup de croissance verte aujourd'hui. Oui. Mais la croissance verte ne se construit pas comme ça. Il y a un certain nombre de thématiques à mettre en place, que ce soit de l'employé en matière de l'environnement, des emplois verts, que ce soit au niveau d'un architecte, d'un ingénieur, il y a des choses à faire. Mais ça, ça se bâtit. On n'a pas de filière environnementale au niveau de la réunion. Ce sont des à-coups. On a construit notre filière énergétique, énergie renouvelable, électricité, photovoltaïque. On est parti de rien, mais on l'a construite. Il faut qu'on fasse la même chose maintenant au niveau environnemental. On a de l'avance, on parlait des pays de la zone tout à l'heure, on a de l'avance par rapport aux pays de la zone sur les énergies renouvelables. Il faut également que sur la filière environnementale, nous prenions de la France, parce que notre richesse vis-à-vis de l'extérieur, on ne va pas avoir que des chômeurs de niveau 5. Il faut qu'on élève. Je suis tout de même, par essence, par obédience, un enseignant et un syndicaliste invétéré dans l'éducation nationale. Il faut qu'on élève le niveau de connaissance de la population. Vous parliez, est-ce qu'on pourra donner du travail à tout le monde ? Évidemment que non. Il faut qu'on trouve les moyens de donner du travail à tout le monde, que ce soit à la région, que ce soit dans les pays de la zone. Ce sera peut-être plus facile. Et on va créer des partenariats. J'ai été avec quelques autres, l'un des teneurs de plumes d'un rapport sur le devenir de la COI. On avait demandé de changer le nom de la COI qui s'appelle Commission pour dire, avec un Mauritien, un Malgache, un Comorien, un Seychellois, on avait dit qu'il fallait que ce soit une communauté de l'océan Indien. Il faut véritablement qu'on prenne conscience qu'on est dans une communauté. Et ça, c'est peut-être mon côté rêveur de l'océan Indien.